On est de retour avec, non le moins, avec mon dernier invité, le très grand Jean-Marc Chaput. Très grand. Comment ça va, M. Chaput? Ça va très, très bien. Un grand conférencier. Un grand conférencier, non, mais qui a fait beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ça fait longtemps, vous êtes un des pionniers. Vous êtes comme Yvon Deschamps, le premier Maurice. En 70, donc ça fait 47 ans. Mais comment vous êtes nu, cette passion-là? Comment c'est venu? Je ne sais pas. Très bien, tu dois une courte journée à vous dire. Steve Jobs a dit une chose extraordinaire. Au début de ta vie, tu mets des points dans ta vie, comme des choses. Puis tu réunis les points à un moment donné, puis ça donne une image. Tu sais, on avait ça quand tu étais petit. Tu réunissais l'un ou l'autre, puis le trois, puis ça faisait une image. Bien une vie, c'est comme ça. Alors j'ai fait du théâtre, j'ai fait un cours classique, j'ai fait du théâtre. Donc vous avez touché un petit peu à tout, là? Puis à un moment donné, join the dots, ça a donné ça. Wow! Vous avez un beau parcours parce que... Oui, ça a été très... Surtout dans les années 70, ce n'était pas évident non plus. Ce n'était pas comme aujourd'hui avec Internet et tout. Non, c'était une job de vendre parce que ça n'existait pas. Alors il fallait que j'aille voir des gens. Puis tu n'allais pas voir, tu n'allais voir un par un. Vous avez fait des gros shows, des congrès. Ah, j'en ai fait des énormes. Avec les deux, trois, quatre mille personnes. Quarante mille. Quarante mille. Wow! Comment vous vous sentez quand vous avez quarante mille personnes devant vous? Je ne vois pas les quarante mille. Je vois une personne ou deux ou quatre. C'est ce que je fais surtout. Bien oui. Ici, là, j'ai... Vous avez participé avec le Cirque du Soleil? Oui. Mais non, en fait, ce que je voulais dire, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il me semble que de nos jours, les gens font tout avec passion dans leur hobby. Ils ramassent des thèmes. Sacre affaire. Ils s'y passent ces fins de semaine à coller des thèmes puis à faire de la géographie. Mais ça, ta passion, c'est un hobby. Non, vous êtes passionné. C'est quoi votre passion, vous? Mais trouve ta job. La job, c'est une passion. Comme moi, parler aux gens, les gens me disent quand est-ce que tu vas arrêter? Jamais. Jamais. J'arrêterai pas. J'ai pas raison d'arrêter. J'ai du fun à faire ça. J'ai du fun à parler. Hier après-midi, il était à peu près une vingtaine, 25, 30. Mais c'était le fun de leur parler. C'était des vendeurs d'assurance. C'était un domaine qui m'intéressait. J'avais des beaux exemples modernes. Qu'est-ce que c'est? Mais sur quoi, sur vos conférences, sur quel thème exactement? Sur la passion, l'amour? Il y a beaucoup de thèmes. Mais en général, c'est sur l'humain. OK. Beaucoup sur la passion. Parce que pour moi, il y a une intelligence. Mais on sait maintenant que tu es capable d'affaires artificielles. Ça fait que tu fais une intelligence artificielle, c'est difficile d'aimer une machine. Alors, c'est un peu dangereux, mais il y a des humains. Puis la passion d'aimer quelque chose, d'aimer un humain, d'être capable d'aimer. Puis je vais aller plus grand maintenant. Allez-y, ouais. La vie. OK. Les gens ne semblent pas aimer la vie. C'est vraiment. Aujourd'hui, ils délaissent tout. Tout est vite aujourd'hui. Tout est rapide. J'écoutais hier quelque chose qui parlait de la ville de New York. Tout se fait en une minute. Je ne vivrais pas dans une ville où tout se fait en une minute. Tu n'as pas le temps de se penser. Tu n'as pas le temps de le voir. Ça passe comme ça, oui. C'est trop vite. C'est le fun d'être capable d'emmagasiner un coucher de soleil. Quand est-ce que tu l'emmagasines dans New York? C'est vrai. D'ailleurs, tu ne vois même pas le soleil dans New York. Il y a trop de building. C'est une effacée qui est tout à fait ridicule. Pourquoi ils vivent tous l'un par-dessus l'autre? Ils n'ont aucune raison de vivre dans New York. C'est terrible, là-bas. Non, mais c'est un peu... Et ça, il y a une façon de vivre, d'aimer la vie, qu'on ne réalise pas. Mais c'est toi qui vis. À l'intérieur. Donc, la passion vient de l'intérieur, de la manière que je comprends. Elle vient de l'intérieur, mais elle vient de ce qui tente dans la vie. Pose-toi des questions sur ce que tu veux faire. Qu'est-ce que c'est la vie? Et les gens ne l'ont pas. Donc, vous, vous faites ressortir ça à travers les gens? Et le Cirque du Soleil, c'est un des exemples où je me sers. C'est un salle des banques. C'est un gars qui aime ça marcher sur des échasses. Puis il a fait quoi? Il a fait un cirque. Puis c'est un cirque. Tu marches sur des échasses. T'amuses les gens. Puis ça fait un cirque. Et pourquoi pas? Exactement. Il a suivi ses idées. Bien oui. Puis on prend Jean Coutu à l'heure actuelle, qu'on voit encore à son âge. Il est tout près de 90, 89. Mais il a un sarreau. Il est encore là. Il est encore un pharmacien avec Jean Coutu sur la... Exactement. Une passion pour ça. C'est sa vie. C'est ça qui était... Mais comment qu'on pourrait dire... Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens de ne pas lâcher vos objectifs? De croire en vous? Oui. Pas des objectifs. Mais laissez-vous la chance. Make the dots. Faites des points dans votre vie. Essayez des affaires. Mais ça, j'aime pas ça. Change. Parce qu'il y a beaucoup de monde, une fois, qui lâche après un certain temps. T'es pas obligé de rester parce que t'as un fonds de pension. T'es pas obligé de rester parce que la maison t'appartient puis c'est pas loin puis tu fais ça à pied. Tu passes pas ta vie parce que tu veux marcher à pied jusqu'à l'ouvrage. Sac à la fesse. Tu sais, arrête. Mais il y a des gens qui ont des raisonnements comme ça. Mais je me dis, si t'aimes pas ça, cherche autour que c'est que t'aimes. Hé, hé, hé. Le gars, il vendait de l'assurance puis je leur ai parlé hier parce que je l'ai rencontré. Il aimait pas ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? En fin de semaine, moi, j'ai un orchestre puis je joue dans un orchestre. Je joue du piano. J'adore ça. Les fins de semaine, moi, c'est mes plus beaux moments. Sac à la fesse. Arrête de jouer. Arrête. Tu joueras jamais de piano dans une compagnie d'assurance, c'est certain. Mais non, mais non, c'est ça, oui. J'ai dit, je vais travailler dans le piano. Mais souvent, il y a des passions qui sont plus difficiles. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu vendeur de piano. Ah, il est devenu vendeur de piano. C'est-tu parfait? Il joue du piano toute la journée puis il vend. Puis il vend. Il vend des pianos. Ben oui, mais oui. C'est-tu génial? Mais c'est génial. Mais c'est ça que je veux dire. Trouve qu'est-ce qui clique. OK. Et c'est ça que les gens... C'est ça, join the dots. Piano. Exactement. Salesmanship. Ensemble. Je le fais. Mais ceux qui veulent abandonner, c'est quoi le message que je pourrais leur dire? Prends ton temps. Fais un plan. Ben, fais pas du jour au lendemain. T'as besoin de vivre. Mais décide que c'est fait. Ça, tu lâches ça. OK. Il y a un livre qui vient de sortir de Bertrand Picard, qui est un scientiste, qui dit qu'il faut changer d'altitude. Changer d'altitude, c'est dire, tu t'en vas là puis t'aimes pas ça parce que c'est trop haut puis t'aimes pas ce que ça va. Descends, ouais, qu'est-ce que ça a l'air en dessous? T'as le doigt d'aller de côté. Exactement. Les gens, ils frappent un mur de briques puis ils fessent sur le mur de briques. Tu prends ça là, Jean-Marc. Contourner. Contourner, va ailleurs, change de place, choisis tes batailles. Parce que souvent, le monde, là, ils savent pas, d'un fois, on a du succès, mais ils savent pas qu'est-ce qu'on a fait pour ça. Ben, exactement. Ils découvrent pas. Et à l'heure actuelle, on voit des gens qui découvrent des choses tout à coup, des passions qu'ils ont, puis ils en font une chose, une passion parce qu'ils aiment les choses bien faites, etc. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une compagnie de taxi. Il commence à s'intéresser. Il a jamais conduit un taxi, vraiment. Mais c'est parce qu'il se rend compte que là-dedans, il y a quelque chose… Il aime ça, il aime ça, exactement. Qui le fait mordre. C'est ça qu'il va le faire, qui va avancer dans la vie aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme ça qu'on part des business. Enfin, il part de là puis tu dis taxi. Qu'est-ce qu'il fait la prochaine chose? Il est dans les magazines. Un dernier mot à nos télé-spectateurs, ça serait quoi un mot de la fin pour les… Embarque dans ta vie. Embarque dans ta vie. Embarque. Bon. Tu sais, tu peux pas faire une vie avec un pied sur le quai puis un pied sur le bateau. T'es écartillé puis ça marche pas. Ok. Soit que t'embarques sur le bateau ou tu restes sur le quai. Mais sur le quai c'est plate, t'as toujours la même horizon. Embarque sur le bateau. C'est ça vous. M. Chaput, merci beaucoup d'amener à l'émission. Ça passe tellement vite. Ben oui. J'espère de vous revoir. Ben certainement, pourquoi pas. Invite-moi. 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 Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce que vous avez un site internet? Oui. Jean-Macchappu.com. Je suis tout là. Vous êtes sur Facebook aussi? Sur Facebook aussi. J'ai des cassettes. C'est ça que ma femme me disait. Il y a du matériel en masse sur Facebook. Elle l'a tout mis. Merci beaucoup M. Chaput. Bienvenue. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec quatre autres invités.